Musique Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo maquillage d'Halloween Si j'ai une face maquillée, un oeil maquillé, c'est tout à fait normal Car ça sera pour le tutoriel Donc c'est mon premier, j'en ai déjà fait un l'année dernière mais je ne l'ai pas posté parce que je n'étais pas sur Youtube Donc c'est parti pour le tutoriel, je vais vous montrer d'abord les objets qu'il faut Le tutoriel je l'ai vu sur Instagram, j'ai trouvé ça super sympa Donc c'est pour ça que je vais vous le faire Donc pour commencer il vous faut un bout de canette C'est une canette de Koga, on s'en fout de la canette Et je l'ai coupé et j'ai gardé ce morceau-ci, je l'ai un peu déformé Parce qu'avec ceci on va le mettre comme ça Voilà, mais après ça aura plus de gueule bien sûr Donc il vous faut ceci Ensuite il vous faut du coton Moi je n'ai pas du coton normal, j'ai que ça Mais ça fera l'affaire Mais si vous avez du coton, c'est encore mieux Voilà Il vous faudra du latex Celui-ci je l'ai acheté sur Amazon Mais vous pouvez en trouver chez Jiffy C'est là où j'ai acheté celui-ci Après il vous faut du faux sang bien entendu J'ai acheté celui-là aussi à Jiffy Et celui-ci j'avais acheté aussi à Jiffy Il y est encore Donc voilà, j'en ai deux Et ensuite il vous faudra un fard noir De n'importe quelle palette Enfin un fard ouais, un peu noir Un fard brun et un fard bordeaux rouge Voilà, donc c'est parti pour le tuto Et c'est mon... je teste avec vous Donc on verra ce que ça donne J'espère que ça sera bien C'est parti Donc c'est parti Alors si je regarde sur le côté C'est juste parce que j'ai un miroir à côté de moi Donc voilà Alors c'est parti Pour commencer Vous prenez votre canette Vous la placez sur votre oeil Et on va faire tout le tour De la canette Avec un crayon noir Pour délimiter la canette Donc c'est parti Vous allez pour ça Donc c'est bon J'ai fait deux canettes Avec le crayon noir Et du coup Maintenant Ah bah c'est la partie la plus bien Emprunt sans coton Moi Bah j'ai que ça Et on va en mettre tout autour Mais d'abord on va mettre du latex Et après on va mettre tout autour du coton Donc c'est parti Donc Maintenant avoir mis le latex On va mettre juste le coton Avant qu'il sèche Et on va prendre des petits bouts Et on va mettre tout autour Tout simplement Ça va C'est facile pour le moment Donc maintenant que j'en suis là Ce que je vais faire C'est que je vais peindre mon oeil en noir Parce que quand il y aura la canette Bah j'ai pas très envie Qu'on voit mon oeil à l'intérieur Donc je vais peindre en noir Pour que ça fasse un peu plus réaliste Tout simplement Donc Bah moi je vais utiliser du fard Crème noir Mais c'est pour ça que je vous ai dit Du fard à paupières noir Parce que ça fera très bien l'affaire Moi j'ai ça Maquillage crème à base d'eau Donc je pense utiliser ça Et puis Et puis voilà quoi Maintenant que vous en êtes là Et que vous avez fait un smoky de la mort Vous utilisez votre latex Comme ceci Et vous en mettez Un peu Bah sur le coton Et vous allez un petit peu dépasser Vous allez en fait Prendre la matière Je vais vous montrer Vous la mettez sur le coton Et vous étirez A l'extérieur en fait Tout simplement Donc c'est parti Donc là je l'ai positionné Et maintenant je vais mettre Du latex tout autour Maintenant je vais mettre Maintenant que j'ai mis un petit peu de latex Je vais mettre un petit peu de coton Dans des endroits Pour que ça puisse bien fixer Donc ici Ici Maintenant qu'on est là Et bien on va remettre un petit peu de latex Sur le coton que vient de poser Pour que ça puisse fixer Bien Donc voilà Bon maintenant on va attendre que tout ça sèche Et puis voilà On commencera à maquiller tout ça Donc je reviens quand ça sèche Donc maintenant que c'est sec Tout simplement on va prendre notre fond de teint Et on va Et bien peindre tout ça Pour que ça fasse bien plus réaliste Donc c'est parti J'ai pris mon petit fond de teint Et C'est parti Mon kiki Donc voilà ce que ça donne Une fois maquillé Et maintenant on va passer A maquiller tout ça Pour que ça fasse plus réaliste Avec le brun Un petit peu le noir Et pour finir Le bord de rouge Donc c'est parti Donc Je vais prendre le brun mat Bien sûr il faut des mat Hop Je prends le brun mat Et je vais faire des effets Tout autour Donc maintenant qu'on a fait tout notre brun Et bien on va faire le noir Mais tout autour de la canette Pour que ça soit plus réaliste Ça fasse un effet profondeur Enfin voilà Donc c'est parti Maintenant qu'on en est ici Et bien on va prendre notre bord d'eau Et je vais en mettre Un peu ici Vous voyez ce qu'il reste Et bien je le mets là dessus Tout en instant pendant N'hésitez pas à un petit peu déborder Donc une fois qu'on a fini Avec tout le bordeaux J'ai mis du bordeaux un peu partout Je l'ai étalé un petit peu Sur la joue Et après j'ai estampé J'ai estampé Un peu Partout Voilà Donc après avoir mis du bordeaux partout Et un peu sur la peau Et avoir estampé tout ça Voilà ce que ça donne Et on va passer A la fenicione C'est à dire le fausson Donc je vais prendre Ce fausson Avec un petit coton-tige Je vais en mettre Sur mon coton-tige C'est galère de voir C'est un oeil Sur le coton-tige Et je vais le mettre Ici Tout simplement Tout autour de la canette Et après on débordera Furt à mesure Une fois qu'on est là Je vais prendre mon petit petit Et tout simplement Ça fait des Donc voilà ce que ça donne Après Alors j'aime beaucoup L'effet que ça fait J'aime bien J'ai les gouttes qui tombent Mon nez C'est désagréable Donc voilà J'aime énormément Je sais pas ce que vous Vous en pensez Mais en tout cas J'aime bien Pour une première fois en plus Que je fais ce tuto J'adore Ah ça gratte J'ai envie de l'enlever Alors les gouttes tombent Mais c'est encore plus réaliste Je trouve Donc voilà Hop Voilà pour ce tuto Donc j'espère que ce tuto d'Halloween Vous a plu Si vous avez plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Et n'oubliez pas De me dire Ce que vous en pensez En commentaire Et puis voilà En tout cas Moi je suis super Je suis super contente C'est mieux de dire Comme ça Ouais j'ai du faux sang Ça colore quand même Donc voilà Donc je vous dis A la prochaine Et je vous fais De très gros bisous Bye Bye